Bonjour à tous. Chères étudiantes, chers étudiants, dear students, chers parents, chers enseignants et équipes de l'École d'Affaires publiques et de Sciences Po, cher Frédéric Mignon, cher Olivier Duhamel, cher Bénédicte Durand, c'est une heure heureuse. Nous sommes tous réunis autour de vous, mes chers étudiantes, chers étudiants, pour une célébration unique. Vous recevez enfin votre diplôme de Sciences Po, récompensant ainsi tout votre travail, mais il faut bien le dire aussi, tout votre talent. C'est une heure festive pour vous et je ne doute pas que le week-end sera très festif. Mais c'est une heure aussi glorieuse pour vos parents. Chers parents, vous avez tremblé avant que vos étudiantes ou étudiants soient admis à Sciences Po. Vous avez tremblé ensuite pour vos enfants au cours de la scolarité de Sciences Po. Mais maintenant, place aux réjouissances. Vous pouvez vraiment être fiers d'eux. Chers parents, vous nous avez témoigné d'une confiance immense en nous confiant ce qu'il y a de plus précieux pour vous, la formation de vos enfants. Au nom de Sciences Po, je tiens à vous en remercier sincèrement. C'est une heure heureuse également pour l'école d'affaires publiques, pour ses équipes pédagogiques et administratives, pour ses enseignants que je remercie chaleureusement aujourd'hui et qui voient ainsi récompenser leur effort avec votre diplomation. Today, you are graduated from different masters, from the masters in public policy, the master in European affairs, the master in public affairs, the master in arts and politics, peep, and the dual jury in corporate management. You are graduated from different policy streams, en administration publique, en culture, en santé, en digital and public policy, en energy and sustainable development, en economics and public policy, en social policy, en politics and public policy, en management and public affairs, et en sécurité et défense. You all come from really different backgrounds and from different countries of origin with one-third of international students. But today, you all share the same DNA. You are all Sciences Po students, the symbol of a new generation of pragmatic idealists who are able to address humanity's most pressing challenges and to find innovative and concrete solutions for the common good. C'est une heure vraiment joyeuse aujourd'hui, mais c'est aussi, je dois bien le reconnaître, avec un certain pincement au cœur que nous vous remettons vos diplômes, chères étudiantes, chers étudiants. Car voici le moment venu pour vous, avec votre parchemin sous le bras, de vous élancer dans ce vaste monde, un monde à la fois traversé par des orages et des promesses. Les orages, c'est la remise en cause de notre idéal européen. C'est aussi la contestation sourde de notre idéal démocratique avec la montée des populismes. Les orages, ce sont aussi les craintes, les inquiétudes de nos concitoyennes et concitoyens face au dérèglement du monde, de la révolution numérique au réchauffement climatique. Face à ces orages, il existe pourtant des promesses, et en particulier une promesse. Cette promesse, mes chères étudiantes, chers étudiants, c'est vous. Vous avez été formés à Sciences Po et à l'École d'affaires publiques pour devenir des dirigeants efficaces, responsables. Vous avez été aussi formés pour porter très haut une ambition, celle de réconcilier nos concitoyennes et nos concitoyens avec leurs élites, avec leurs élus, avec leurs institutions. Vous portez haut la promesse de transformer l'ensemble des craintes en espoir, en construisant avec l'ensemble des acteurs des politiques qui puissent améliorer le sort des hommes et des femmes. Vous aurez tous des carrières très riches. Dans chacune de vos fonctions, bien souvent, vous aurez à prendre des décisions lourdes de responsabilité. Puis-je formuler un vœu ? Que dans votre position, à chaque fois, vous puissiez, grâce à votre formation et à la grandeur de votre exemple, construire avec les autres l'empire de la fraternité. Demandez-vous à chaque fois quelle est votre propre note pour œuvrer à la symphonie du monde. Et une fois que vous aurez trouvé cette note, revenez nous voir, revenez à Sciences Po, revenez dans cette belle maison qui restera pour toujours votre maison. et revenez voir les futures générations d'étudiantes et d'étudiants qui auront besoin de toutes vos compétences, de votre vigueur, de votre optimisme et de votre encouragement. Les plus belles idées, celles qui améliorent le sort des femmes et des hommes, sont toujours les idées les plus fragiles. Mais ne vous laissez pas arrêter. Gardez une confiance inébranlable en l'avenir, car l'avenir, mes chers étudiantes, chers étudiants, c'est maintenant et l'avenir, c'est vous. Merci. Applaudissements 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 ...